Colossiens Chapitre 2 Car je veux que vous sachiez quel grand combat j'ai à votre sujet et au sujet de ceux qui sont à l'Odyssée, et de tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et pour toute la richesse de la pleine assurance de l'intelligence, pour la connaissance précise et correcte du mystère d'Elohim et Père et du Machia, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Or je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours persuasifs conduisant les autres à l'erreur. Car, si je suis absent de corps, néanmoins je suis avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi que vous avez en Machia. Ainsi, comme vous avez reçu Machia Yéhoshua, le Seigneur, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi, telle qu'on vous l'a enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde, et non selon Machia. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Machia. Ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par le moyen de la foi en l'efficacité d'Élohim qui l'a ressuscité des morts. Et vous, étant morts dans les fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous étaient contraires, et il l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les autorités, et les a exposés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge sur un aliment ou sur une boisson, ou en matière de fête, de nouvelles lunes ou de shabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps, c'est le Machia. Que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire, par humilité, prenant plaisir au culte des anges et faisant une incursion hostile dans les choses qu'il n'a pas vues, étant enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair, et ne tenant pas fermement la tête, dont tout le corps est enjoint et ajusté ensemble par des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement d'Élohim. Si donc vous êtes mort avec le Machia loin des rudiments du monde, pourquoi vivez-vous comme dans le monde ? Vous dogmatisez, ne prends pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Choses qui sont toutes vouées à la corruption par l'usage, selon les commandements et les doctrines des humains. Qui ont, en effet, un renom de sagesse avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Sous-titrage Société Radio-Canada